Vous avez décidé d'utiliser le coup de fil à un ami ? Je vous rappelle que rien ne vous oblige à suivre son avis. Loïc, bienvenue. Pour t'aider à gagner sur toi-même, je te rappelle que tu es ton plus grand adversaire. A toi de jouer. Première question. Qui est Loïc Bartolini ? A. Un comédien B. Un photographe C. Un auteur D. Un couteau Suisse. Sans hésiter, je dis couteau suisse. En fait, je suis comédien, je me reconnais dedans. Photographe aussi, auteur aussi. Et en plus, je suis suisse. Franchement, couteau suisse, on peut avoir tous les petits trucs qui sortent, tous les petits gadgets du comédien à l'auteur, en passant par le photographe. Clairement, couteau suisse. Loïc, au fond, quel est ton propos ? Réponse A. Rien B. Tout C. Le petit oiseau va sortir. D. Tu m'en poses des questions. Alors, mon propos, comme il varie tellement, moi, je passe de rien à tout. Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs étonnamment les noms des spectacles que j'ai créés ? Rien, qui est un hommage, une relecture d'Alice au Pays des Merveilles, version Roméo et Juliette, et tout, qui est un film d'aventure sur scène. Donc, ouais, j'ai envie de parler de tout, j'ai envie de parler de rien. Et le petit oiseau va sortir, évidemment, dès que je peux faire des photos, je suis heureux. Donc, tu m'en poses des très bonnes questions, j'ai envie de te dire. Loïc, que voudrais-tu que l'on retienne de ton travail ? A. La liberté. B. La poésie. C. Le plaisir d'être et de faire. D. Gagner un max de thunes. B. Pas la dernière. Pas la dernière, parce que je pense que ce monde, il est mort. J'aurais bien aimé faire un max de thunes, mais il va falloir penser à autre chose maintenant. Donc, je vais plutôt me concentrer sur les... Ah oui, trois premiers, c'est chaud. Liberté, poésie, plaisir d'être et de faire. Plaisir, ça fait un peu chrétien. Je me concentrais sur les deux premières, et je pense que le poète, aujourd'hui, c'est ce qui ressort le plus de moi, mais du coup, je tiens à la liberté, parce que c'est ce qui me correspond aujourd'hui. Loïc, quelle est la plus belle chose que tu aies vécue ? A. Des larmes après une représentation, D. Quatre bombasses dans ton lit, C. Elle est à venir, D. Un couteau suisse. C'est ce que j'ai vécu, c'est pas ce que j'aurais aimé vivre, bien sûr. Réfléchis bien, prends ton temps. J'ai... En fait, j'ai vécu plein de choses extraordinaires. Ouais, les larmes après une représentation, mais plein de trucs aussi, particulièrement dans les voyages, des petits moments magiques, ces petites choses qu'on observe, qui popent comme ça, et j'ai l'impression que je suis assez facilement touché par plein de choses. Mais même si j'étais plein de fois touché dans ma vie, je crois que j'ai envie d'être... d'être encore plus touché plus tard. Donc j'ai envie de dire qu'elle est à venir la plus belle chose, parce qu'il y a toujours plein de nouvelles choses à voir. Voilà. Et un couteau suisse, je le garde dans la poche, évidemment. Mais ouais, j'ai envie de vivre encore une belle chose. Loïc, réfléchis bien. Enfin, c'est une question importante. Ouais, ouais, elle me touche, parce qu'en fait, elles vont toucher l'âme de l'humain. C'est peut-être un peu le bateau de dire ça, et c'est peut-être le poète qui ressurgit là-dedans, mais moi, c'est ce qui me fait vibrer. Et par exemple, un des derniers trucs qui m'est vraiment marqué, c'était une dame à Château Rouge, à Paris, qui arrive sous la fenêtre de chez sa copine, et qui hurle comme ça en disant « Fatima ! Fatima ! » Et là, il y a Fatima qui arrive à la fenêtre, et Fatima n'avait pas mis son voile. Et du coup, elle choque ses rideaux, elle les met sur sa tête comme ça, elle dit « Qu'est-ce qu'il y a ? » Et elles ont commencé à parler pendant dix minutes. Et ça, en fait, je trouve que c'est juste ces petits moments d'humanité, de vie, qui me font rêver. Donc, ouais, ouais, non, je vais rester sur cette réponse. Loïc, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'inspire le plus ? A. L'amour. B. La solitude. C. Le danger. D. La tequila. Je ne vois pas d'alcool. J'ai eu ma première cuite, j'avais quatre ans, c'était whisky poker. Aline-Maurice. Aucun intérêt pour l'histoire, mais ça m'est existé. Donc, ça ne va pas être d'alcool. Ah, le danger, c'est cool. Je sais qu'en voyage, quand je pars faire, je pars beaucoup faire de photos de voyage, puisque mon dernier spectacle parle de mes expériences de voyage, et je montre toutes les photos que j'ai faites là-bas. Et c'est clairement le danger qui m'inspire. Parce qu'à chaque fois, je repoussais mes limites, j'allais chercher quelle était ma liberté, où est-ce qu'elle se trouvait. La solitude, je l'ai suffisamment expérimentée. Aujourd'hui, ce n'est clairement pas ça qui m'inspire. Peut-être l'ennui. C'est vrai que l'ennui, pour un auteur, c'est là où on imagine les meilleures histoires, parce qu'on s'emmerde, on n'a rien d'autre à faire. Donc, ouais, la solitude peut amener ça, mais aujourd'hui, clairement, c'est l'amour. Ouais, je suis amoureux, et alors, je vais faire quoi ? Bah ouais, c'est fou, parce que vraiment, quand on parle de muse dans l'histoire et tout ça, moi, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui m'inspire beaucoup, qui me donne envie de faire des shootings photos dans la montagne, qui me donne envie d'écrire des programmes, des séries, et je n'ai pas forcément de rôle pour elle dedans, mais elle m'inspire. C'est une bonne réponse, nous allons passer à un autre palier. Loïc, nous sommes en plein confinement. Ce n'est pas facile pour les artistes. Que faut-il faire ? A. Y croire encore. B. Y croire toujours. C. Repenser le lien entre culture et populaire. D. Envoyer des dons à Cyril Hanouna. On va dire qu'il n'y a que trois propositions. Aujourd'hui, franchement, j'ai du mal à y croire, mais juste parce que je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler demain. Et je pense qu'il va falloir se réinventer. Donc j'ai envie de dire y croire toujours. Y croire toujours, mais prendre le temps de se réinventer. Prendre le temps de rebondir parce que c'est ça qui va faire la différence. Aujourd'hui, on a un matériau extraordinaire, c'est qu'on peut se permettre d'inventer un nouveau monde, d'inventer une nouvelle manière de penser, de vivre, de jouer en tant qu'artiste. Et c'est... Alors ouais, ça arrive un peu brutalement, mais j'ai l'impression qu'on peut se permettre de vivre une chose qui est inédite, que personne d'autre n'a pu vivre. Loïc, réfléchis bien. Quelle est la clé, à ton avis, pour se réinventer ? Si je l'avais, putain, si je l'avais. Je pense que la clé est bien planquée. Elle est complexe. et moi, à ma petite échelle, la clé pour me réinventer, c'est plutôt que d'occuper mes journées non-stop à faire des choses, je prends le temps justement de la silicule et de l'ennui pour essayer de me rencontrer moi-même, essayer de découvrir qui je suis et savoir vers quoi j'ai envie d'aller demain. Et quand même, j'aime bien voir un petit peu la génie. Loïc, dernière question. De quoi parlera ton prochain projet ? C'est vrai qu'on ne parle pas assez d'importance du brocoli, mais je ne me sens pas légitime de parler de ce sujet. En revanche, dans tous mes projets, j'ai remarqué qu'il y avait une dynamique similaire. C'était le côté l'enfant qui est en nous et la thématique du voyage. Que ce soit le voyageur immobile, que ce soit le voyageur physique, c'est clairement ce qui m'a toujours moi motivé. Et même ce voyage intérieur avec son enfant, c'est créer l'imaginaire, c'est utiliser toutes ces choses et c'est ça que j'ai envie de défendre et je pense que mon prochain projet, quelle que soit la thématique, je pourrais même faire un truc sur Michel Sardou que ça irait toucher l'enfant qui est en nous et je pourrais peut-être faire même un petit train d'oeil au colis là-dedans si je trouve que ça a du sens. Mais clairement, ça serait peut-être un voyage de Michel Sardou dans les colonies, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de faire un truc de Michel Sardou. Mais clairement, l'enfant qui est en nous serait touché et ça c'est si bien. quel est ton dernier mot ? Mon dernier mot... Farine. Alors pourquoi farine ? Parce que c'est aujourd'hui le liant de tout ce qui se passe dans ma vie. Je fais des pâtes fraîches, je fais des gâteaux, je fais de la fumée d'éclairage de quand je tourne des vidéos grâce à ça. Et oui, farine est ce mot qui m'accompagne le plus. Et le liant, parce qu'il y a un lien social et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Donc, j'irai très loin avec cette farine et je crois que ce mot me plaît. Même à dire, farine, bien. Sous-titrage Société Radio-Canada